Musique Nous avons vu lors des cours précédents le programme d'histoire qui se divisait en deux thèmes. Le jeu des puissances dans les relations internationales depuis 1945, vivre en démocratie en France depuis 1945. Voici maintenant venu le temps d'aborder la partie géographie en Terminal Bac Pro. Ce programme est divisé en deux thèmes. L'accès aux ressources pour produire, consommer, se loger et se déplacer. Les sociétés et les risques, anticiper, réagir, se coordonner et s'adapter. Intéressons-nous d'abord dans cette vidéo au premier thème, l'accès aux ressources pour produire, consommer, se loger et se déplacer. La croissance démographique, l'urbanisation et le développement des sociétés entraînent une pression croissante sur les ressources. Tous ces changements posent la question de l'accès aux ressources et de leur disponibilité pour tous les humains de la planète. La question à se poser est donc la suivante. Comment gérer les ressources et répondre aux besoins des populations de façon durable, c'est-à-dire sans abîmer notre belle planète Terre ? Voilà la question à laquelle nous allons répondre. Il faudrait d'abord, pour commencer, faire évoluer nos modes de vie, créer de nouvelles formes d'habitats, comme par exemple les écoquartiers, qui permettent de réduire la consommation énergétique et permettre une mixité sociale. Il faudrait aussi créer de nouvelles façons de se déplacer, ce qu'on appelle la mobilité durable, comme les transports en commun, le bus, le tram, le train, le métro ou d'autres moyens plus doux, comme la marche, le vélo, la trottinette. Mais gérer les ressources et consommer de manière durable, c'est aussi aménager nos régions, nos villes, donc nos territoires, pour préserver les ressources. Par exemple, le recyclage de l'eau et des déchets. On pourrait aussi produire autrement, avec par exemple le développement d'une agriculture locale qui permettrait d'aller chercher ses légumes ou ses fruits chez un agriculteur proche de chez nous. Les villes sont aussi au cœur de cette problématique et pourraient développer des espaces verts, des maisons à basse consommation d'énergie ou des modes de déplacement plus écologiques. Pour terminer ce thème, gérer les ressources et consommer de manière durable, c'est enfin savoir gérer les ressources à différents niveaux, du mondial au local. A l'échelle mondiale, les États se sont engagés à lutter contre le réchauffement climatique, comme la COP21 de Paris en 2015. L'ONU a mis en place 17 objectifs de développement durable à atteindre jusqu'en 2023. Le citoyen a aussi un rôle à jouer dans ce défi. En France, par exemple, l'État et les régions participent à cet effort en éduquant les élèves en classe au développement durable. Résumons ce thème. Les ressources sur la planète sont limitées. La population mondiale tente à augmenter et elle a de plus en plus de besoins. Comment continuer à se développer tout en respectant la terre et son écosystème ? Il faudra faire évoluer nos modes de vie, aménager nos villes pour préserver les ressources et enfin gérer toutes ces ressources à différentes échelles, du mondial au local. Les mentalités devront donc changer et s'adapter. Quels sont les mots à retenir dans ce thème pour l'examen ? Aménagement des territoires, collectivité territoriale, habité, mobilité, objectif de développement durable. Applique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?